Il y a un nouveau paramètre sur Fortnite qui vous permet de changer vos armes comme si vous étiez sur clavier-souris. C'est une dinguerie, je vous explique ça. Pour activer ce paramètre, vous allez dans les options de votre manette et dans Armes rapides, vous allez mettre sur Oui. A ce moment-là, quand vous allez maintenir R1, ça va vous ouvrir un panel qui vous permettra de sélectionner vos armes plus rapidement. Pour sélectionner vos armes, soit vous utilisez vos flèches ou soit vous utilisez vos touches, par exemple rond, carré, triangle. Pour l'arme qui est au milieu, pour la sélectionner, vous serez obligé d'appuyer une seule fois sur R1. L'arme du milieu, c'est votre arme favorite, donc elle se trouvera toujours dans le premier emplacement de votre inventaire. Donc imaginons que vous avez votre grenade répulsive qui est au quatrième emplacement de votre inventaire. Pour switcher sur votre arme favorite, vous avez juste appuyer une seule fois sur R1 pour que ça vous mette votre arme préférée. Alors il y a un autre paramètre assez intéressant, c'est la réaction en cas d'activation et de désactivation. Si vous mettez sur objet précédemment équipé, ça va vous permettre par exemple de switcher entre l'objet de votre troisième emplacement et votre objet favori qui est en premier emplacement. Donc là dans mon cas, je vais pouvoir switcher entre le fusil d'assaut et mon fusil tireur d'élite super rapidement, donc c'est assez efficace. Si maintenant vous mettez ce paramètre sur l'emplacement numéro 2, et bien là vous allez obligatoirement switcher entre votre premier emplacement et deuxième emplacement. Et si vous mettez sur non, ça ne switchera pas et dès que vous appuierez sur R1, ça mettra obligatoirement l'objet que vous avez mis en favori, mais ça ne re-switchera pas sur les autres armes. Et dernière information, si vous activez ce paramètre, votre bouton L1 vous servira de communication avec les autres joueurs ou alors tout simplement pour pinguer. Ce qui vous permettra d'avoir une communication beaucoup plus rapide qu'avec vos flèches. Donc moi personnellement, je n'ai pas encore pu expérimenter à fond ce nouveau paramètre, mais j'ai l'impression que c'est quand même une dinguerie. Donc si vous avez déjà essayé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. Code Creator SCL